Entre Dieu et nos corps, Jamais son amour ne s'entend. Les frances déchaînent, Nos cœurs sont en peine, Mes yeux nous vont dire jusqu'au nord. Entre Dieu et nos corps, Jamais son amour ne s'entend. Ce qui nous promet n'est vrai pour jamais, Notre Dieu et nos corps. Peu béni de Dieu, nous voulons vous saluer au nom de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ. A lui seul soit la gloire. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons, en ce jour béni, écouter ta parole, qui est source de vie, source de grâce. Viens, à travers ta parole, nous régénérer. Au nom de Jésus, Amen. Le thème que nous vous proposons, bien-aimés, est le suivant, c'est la dernière heure. Ce thème est tiré de la première épître de Jean. 1 Jean, chapitre 2, le verset 18 qui dit, « Mes petits-enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Amen. » Qu'est-ce que Jean veut nous faire entendre par « C'est la dernière heure ? » Qui sont les antéchrists ? Et l'enseignement pour nous, ce jour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voyons qui est l'auteur. L'auteur n'est autre que Jean, le disciple que Jésus aimait. Celui-là même qui a vu Jésus, son maître, à deux occasions dans sa gloire. La première fois, c'était sur la montagne de la Transfiguration. Et la seconde fois, c'était sur l'île de Patmos. C'est à lui que Jésus a dit, « Femme, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. » Il a vécu effectivement dans l'intimité de Jésus. Alors, Jean, l'ancien, avertit l'Église. Le retour de Christ est imminent. Et ce retour sera précédé par l'apparition de l'antéchrist. L'antéchrist n'est autre que le redoutable ennemi de Jésus-Christ. C'est l'adversaire de Jésus, celui qui est opposé à Jésus. Et il vient sous un aspect débonnaire pour tromper la vigilance des enfants de Dieu. Il vient par sa douceur pour gagner l'Église au monde des ténèbres. Sa stratégie, c'est égarer les enfants de Dieu par des faux enseignements. Et s'il y a une expression bien-aimée que l'ennemi n'aime pas entendre, c'est la dernière heure. Oui, la dernière heure pour dire que nous sommes dans le temps dernier. Nous sommes à la fin des temps. Et l'ennemi va se manifester pleinement et puissamment pour faire tomber les élus. Alors, il sait qu'il lui reste peu de temps. Et ce peu de temps qu'il lui reste, il met cela à profit pour faire même tomber, chuter les élus, les enfants de Dieu. L'une des armes de l'antéchrist, c'est cet esprit de séduction. qu'il utilise dans sa mission, un peu partout dans le monde. Et cet esprit, c'est pour gagner les élus de Dieu, les rachetés de Dieu à Satan. Alors, il utilise une autre stratégie. Parce que Jean dit, il y a maintenant plusieurs antéchrists. et les antéchrists qui viennent maintenant. Puisque nous sommes à la fin des temps. Nous sommes dans le temps dernier. Alors, cet antéchrist se manifeste par des œuvres sournoises. L'ennemi, l'antéchrist, est également un stratège. Il utilise les sorciers. Il utilise également des marabouts, des féticheurs. Il utilise également des filles pour séduire, des jeunes filles pour séduire et faire tomber les hommes de Dieu. Aujourd'hui, l'ennemi achète la conscience des gens avec de l'argent. Puisqu'aujourd'hui, personne ne peut acheter ni vendre s'il ne possède la marque. Et l'ennemi utilise le moyen de l'argent pour gagner des âmes. Il utilise également des faux docteurs qui renversent la vérité biblique. L'ennemi est dans l'Église pour faire chuter même les élus à travers des miracles. Il se fait appeler Christ. Bien-aimé, dans certains temples, Satan est magnifié et la croix de Christ est renversée. Le broutage gagne du terrain et aujourd'hui, il y a de l'argent facile. Le porte-monnaie magique qui produit la mort. Non seulement l'argent, mais à travers ce porte-monnaie magique, c'est le sang humain. C'est le sang de la personne qui utilise ce porte-monnaie magique qui est en jeu. Et la finalité, c'est la mort. Frères et sœurs, ces gens sont sortis de nous. Ils étaient avec nous dans l'église de Jésus-Christ, mais ils sont sortis à cause de leur intérêt égoïste. Mais grâce soit rendue à Dieu à travers notre Seigneur Jésus-Christ qui a fait l'ultime sacrifice pour chacun de nous. Il revient pour prendre avec lui son église. quelle est ta position mon frère? Quelle est ta position ma sœur? En ce jour, tu entends la parole de Dieu qui t'interpelle. Si ta marche, donne simplement ta vie à Jésus et marche conformément à sa parole. Bien-aimés, le temps du Seigneur n'est pas notre temps. Et notre temps n'est pas le temps du Seigneur. Le temps de Dieu, c'est l'éternité. Son heure, quand son heure arrive, il se manifeste pour bénir pleinement ses enfants. Le temps de l'homme, l'homme court derrière l'argent, l'homme court derrière les biens matériels, les biens périssables, les biens qu'un jour ou l'autre nous allons laisser si c'était. L'essentiel pour nous, c'est Jésus-Christ. L'essentiel pour nous, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui restaure l'âme et qui nous régénère. Il y a encore temps pour toi. Le temps s'en va. Leur approche. Rapproche-toi de Jésus et lorsqu'il viendra prendre son église, tu seras avec lui. Le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Nous prions. Nous allons prier pour renverser tout ce qui est forteresse et les projets de l'antéchrist, les projets de l'ennemi. Prions ensemble. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire infiniment merci. Merci pour ce moment que tu rends possible. Merci parce que tu nous donnes les armes et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. C'est pourquoi en ce jour de grâce, nous renversons toutes les forteresses qui s'opposent à notre vie. Nous renversons tout ce que l'ennemi a planifié depuis le monde spirituel. Nous détruisons les forteresses du diable, toutes ces maladies qui te rendent captifs. Nous les détruisons maintenant et nous les anéantissons au nom de Jésus. Nous invoquons le feu pour détruire toutes les barrières qui s'opposent à ta grâce. Nous allons prier à présent pour tous ceux qui ont besoin d'un emploi. Notre Dieu et notre Père en cette période difficile où l'ennemi se manifeste pour faire miroiter des choses à tes enfants et empêcher tes enfants d'entrer dans leur dessinée prophétique. Nous voulons détruire au Seigneur les œuvres de l'ennemi et tout ce qui empêche tes enfants d'obtenir d'obtenir un emploi. Seigneur, ouvre la porte toi qui tiens la clé de David. Quand tu ouvres, qui peut fermer? Ouvre maintenant la porte de l'emploi, de la promotion pour tous ceux d'entre nous qui travaillent. Ils en ont besoin Seigneur. Ils en ont besoin. Tu es au contrôle de toute situation. Tout ce que l'ennemi a planifié pour faire barrage à la grâce de tes enfants sont anéantis maintenant au nom de Jésus. Recevez, bien-aimés, grâce sur grâce. Recevez, bien-aimés, bénédiction sur bénédiction et que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu n'est encore Jamais son amour ne s'entend Les fonces des chaînes nos cœurs sont en peine Mes yeux nous font et jusqu'au nom Notre Dieu est encore Jamais son amour ne s'entend Ce qu'il nous promet reste prêt pour jamais Notre Dieu est encore Jésus est encore Jésus Jésus Sous-titrage Société Radio-Canada